Bonkir Tov, Likula, Bonkir Tov, alors on va faire le chureur de ce matin, le rabbi n'est pas là, je pense qu'il a dû accompagner son épouse Valérie, donc refouche l'éma pour Valérie Esther Badgiselle, je crois qu'elle fait l'infiltration aujourd'hui, et refouche l'éma aussi pour Moshe Ben Asher, Asher Ben Moshe, Asher Ben Fredj, c'est beaucoup d'Asher, et rabbi Zeligman Ben Ben Naftali, refouche l'éma, et David Gabriel Ben, Susan Ben, Susan Ben ? Donc on va commencer par la seconde parasha de Korach, la parasha de Korach, comme vous le savez tous, c'est ce qui est à suivre chez l'Akhlecha, c'est là où on avait la fameuse parasha où il y a eu les Miraglim, on a fini les Miraglim, on a fini la parasha des Miraglim avec la parasha de Tzitzit, justement, le Tzitzit, d'accord ? Pourquoi le Tzitzit ? Pour l'enseigner que, venotatouru akherelevrem mekhanechem, asheratem zonye mekhareem, comme on l'a dit ce matin, le rabbi Narya, que je vous l'aide dans tout ce qu'il fait, expliquer ce matin au Api Kabbalah, que vous savez que le mot de Tammuz, parce que pourquoi je parle de ça, parce que là on est Erev, Rosh Chodesh, ce soir, les Atachem, c'est Rosh Chodesh Tammuz, et malheureusement, c'est très bien qu'à partir de Rosh Tammuz, on va rentrer dans la Tukufa, donc du Tzitzit, 17 Tammuz, et donc jusqu'au 9 Av, où c'est une période assez difficile, Et si vous regardez bien, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Quel rapport amène avec tout ça ? C'est très simple, on sait que les Bédé d'Israël, ils ont visité Israël pendant 40 jours, ils sont revenus, ou le jour où ils ont fait pleurer le peuple, ils sont revenus, c'était le 9 Av, comme vous le savez très bien, c'est pour ça que le 9 Av, c'est un jour de deuil, malheureusement, pourquoi ? Parce que les Miraglim, quand ils sont revenus, donc les explorateurs, ils ont fait un tableau tellement noir de dérête Israël, que le peuple s'est mis à pleurer, Ce soir-là, vous avez commencé à pleurer, c'est un jour de Simcha, ça deviendra quoi ? Un jour, malheureusement, de Havelut, de grand deuil. Donc si on prend le 9 Av et on prend 40 jours avant, on tombe quand ? Aujourd'hui. On tombe dans de quoi ? On tombe donc Erev, pardon, on tombe Erev Rosh Hodesh, donc aujourd'hui, ça fait exactement 40 jours avant, avant. C'est-à-dire qu'ils sont partis Erev Rosh Hodesh, donc de Tammuz, ils sont revenus, donc le 9 Av, très bien. Et puis Kabbalah, vous savez que l'Henri Kadosh nous explique, les mois, il y a 12 mois, ils sont au Kénéged un certain nombre d'évarim, de membres du corps. En l'occurrence, le mois de Tammuz et le mois de Av sont au Kénéged les deux yeux. Un œil et un autre, d'accord ? Un contre le mois de Tammuz, l'autre contre le mois de Av. Et comme c'est marqué là-bas, Velo Tatoru, pourquoi c'est marqué Velo Tatoru ? Tatoru ça veut dire que vous n'irez pas, vous n'irez pas voir, derrière quoi. Velo Tatoru akharrel vafrem, d'ailleurs le cœur akharrel vafrem, derrière vos yeux. Asher ha'tem zonim akhem, sinon votre cœur voudra faire du znout, zonim zem zonout, on va faire des choses qui sont venus. Effectivement, Tammuz et Av, c'est le mois où, en règle générale, quel que soit le, où qu'on se croit dans le monde, qu'il commence à faire chaud, il commence à faire beau, on a envie de se découvrir, les femmes sont de moins habillées, les hommes en ont aussi, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on te dit ici ? Là-bas c'est marqué Vaya Tatoru, ils ont visité, ils ont visité Eretz Israël. On parle de quoi ? Des miraglims, ils ont visité, c'est marqué Vaya Tatoru. Et là comment c'est marqué ? Velo Tatoru, vous avez remarqué que c'est le même mot. Comme là-bas c'est marqué, comment on appelle ça, les miraglims, ils ont visité avec de leurs yeux tout Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu de leurs yeux le côté négatif, on te dit dans le Talit, attention, on utilise le même mot, d'accord ? Velo Tatoru, ne fais pas comme les miraglims, où là-bas ils ont utilisé leurs yeux pour voir des choses qui sont vilaines. Et là c'est pareil, c'est pareil. Donc ici il y a un grand, un grand sod que vous êtes attachés à partir d'aujourd'hui. Toute l'année il faut le faire, mais qu'à le Vachomer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de Hav, de faire très attention à être chomére et naïm le maximum. Faire attention à ce que vous regardez, enfin ce que nous regardons, je m'inclue bien sûr avec, d'accord ? Dans la rue, sur internet, dans l'histoire, malheureusement ceux qui regardent des films et ce genre de choses, de faire très très attention, de faire attention à ses yeux. Même ceux qui habitent de regarder des films, il n'a pas encore la force d'enlever les films, d'enlever la télé, etc. Donc les fachot, qu'ils fassent attention de ne pas regarder un film qui soit, malheureusement, qui soit un petit peu sale. Même si, vous savez, on est des adultes, si tu ne vas pas aller, une petite histoire, on a eu deux nénés qui se baladent, et bien même ça, tu ne les regardes pas, Khazé Shalom. Même ça, tu ne les regardes pas. Faire très très attention. Même si il y a des choses qui peuvent attirer l'œil à quel qu'il soit, Khazé Shalom de s'accrocher à ça. Et ce n'est pas pour rien que tout de suite derrière, on arrive sur Korach. Parce que quand on a les yeux, malheureusement, vous disiez ce qui est marqué là-bas dans Rashi, on dit là-bas que, comment ça se passe ? Les yeux voient, le cœur désire, et le corps fait la vera. D'accord ? C'est comme ça, c'est Ketouv. D'accord ? C'est ce qui s'est passé ici. Il a remarqué, qu'est-ce qu'il a marqué ? Donc vous savez très bien que l'anashim, ici, ça veut dire quoi ? Des gens très très importants. D'accord ? C'est exactement le même mot qui a été utilisé là-bas pour les miracles libres. Qu'est-ce qu'on a appris là-bas ? L'anashim, là-bas, c'est dix hommes qui ont été appelés. D'accord ? Asara Anashim. Mais c'est Anashim. Anashim, dès qu'on dit le mot Anashim, il dit Rashi sur place. Anashim, ils sont uniquement des gens qui sont importants. Importants dans leur richesse, importants dans leur chokhmat, importants dans leur statut dans le pays. Donc là, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Regardez ce qu'on dit. Vaikar Korach. Et il a pris Korach. Et qu'est-ce qu'il a pris Korach ? D'abord, ça n'en dit pas que Korach. Korach, le fils de Yitzar. Le fils de qui ? Le fils de Kiat, qui est le fils de Lévi, pour te dire, mais ce n'est pas n'importe qui. Attention, on ne parle pas de n'importe qui. Tu sais qui est Korach ? C'est le petit-fils de Lévi. C'est l'arrière-petit-fils de Yaakov. Mais la Torah ne dit pas que c'est le petit-fils de Yaakov. Elle sert à Lévi. Pourquoi ? Comme il dit à Rashi, il ne dit pas, pourquoi ne pas faire honte au Tzedik ? Comment tu peux être l'arrière-petit-fils de Yaakov ? Et tu te comportes comme ça, comme un vorien ? Mais ce qu'on va parler maintenant, ce n'est pas vraiment sur ça. La Marquille, comme vous savez, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est Vayikar Korach. Mais qu'est-ce qu'il a pris, Korach ? Alors, tout le monde connaît ça. Vayikar Korach, on prend tout simplement le Rashi, Vayikar Korach, Parashah Azo, Yaffeïn, Dreshez, Benidbar, Rabbein, Humea, il explique. Vayikar Korach, l'Akaret Atsmo, il s'est pris pour lui-même. C'est-à-dire quoi ? Il s'est pris son Khelec. Il s'est pris son Khelec. Vous savez, comment on est habitué de dire ? Ook Alisraël , Anèche . Là où l'on a ma bas. Chaque juif de moi, le conseil de chez moi, et moi, j'ai mon Khelec Ruma, la Marama. Il faut que je travaille pour ça bien sûr. Habibis Hacher, il a son Khelec pour la Marama. Habit, comment c'est ton prénom ? Ha Mouel, il a son Khelec, Rabbi David, Chaïc, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous ici, on a chacun notre Helec, et on a besoin d'un HM. Il se marquait E chocolat dans l'Israël, c'est sûr qu'on a séquendé notre rédic. mais ici, qu'est-ce qu'il veut ici ? il veut, vaïkhar korach qu'est-ce qu'il a dit, il a pris le chélek le chélekra, c'est-à-dire que le chélekra il n'a pas voulu prendre que son genéden il lui prend le chélek de l'autre, et qui est l'autre ici ? il lui prend le chélek de Moshe Rabbeinon mais pas tout seul, non seulement lui qui est une grande descendance mais il part avec lui avec deux débiles, datanev aviram qu'on va retrouver souvent dans la Torah qui vont nous faire tomber plusieurs fois mais pire que ça, il va faire tomber 250 chefs d'assemblée 250 chefs, vous comprenez ce que ça veut dire 250, c'est pas n'importe quoi vous savez qui sont les 250, c'est un grand remède 250, c'est quoi 250 ? c'est quoi 250 ? 250 c'est le gamatria ner ner c'est nun resh, ça fait 250, pourquoi ner ? parce que ces 250 là, ils étaient moins importants c'était le ner, c'était le nefesh, c'était la lumière du peuple vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle ? on parle de la lumière du peuple, des plus grands les plus grands sages du peuple qui sont partis avec Korah c'est pas n'importe quoi, ils pensaient que Korah avait raison et là on va essayer de comprendre ce que Resh Takish il nous enseigne dans le Midrash qu'est-ce qu'il a pris, il s'est pris pour lui, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire ça, les attachés 250, j'ai pris, exprès de ce livre là au nom du Béni Shray et vous savez que tous les matins quand on fait les Tachanonim et là-bas on doit penser à des Kavanot là-bas on doit penser à un moment donné au Keter, Khabad, Vevak bon très rapidement, là-bas c'est tout simplement les 10 firots, ça rentre dans les détails et si on pouvait regarder, ici on peut le voir ici il y a des petits mots c'est vrai que pour Keter c'est marqué ici Shemavaya Shemekie donc c'est-à-dire le Yudke Vavke et le Shemekie c'est le Shem 21 c'est un des Shem Hachem de la Teshuvah ensuite c'est marqué Shemavaya Shem Elohim donc toujours le Shem Yudke Vavke avec le Shem Elohim, vous connaissez l'Elohim et le dernier c'est Shemavaya Shemadnut donc c'est Shemavaya donc Yudke Vavke et Shemadnut, on va dire Amonai d'accord ? et alors pourquoi je vous dis ça ? si vous regardez ici, et donc ce sont des mots qui sont entre, des noms d'Hachem qui sont composés et qu'est-ce que vous dites ici ? c'est héχ archives,Yud predictable nous l'ach the romes et Shemento et pourquoi 250 ? parce que quand tu prends Shem showing Hachem Milli 山並em 67 quand tu prends un Shem Hachem avec un Shem Elohim tu prends 26 et 86 ça fait combien ? Faites les calculs 112 combien ? 112 rand quand tu prends Shem WILLIAM Hachem ça fait combien ? ça fait 91 tu fais 91 plus 112 plus 40 plus 47 t'arrives à quoi ? 150 exactement il dit en vérité contre les 250 qui sont tombés ici il dit alpi kabbalah yéhoud et nerf il ya comme vers un rêve c'est des perçois mais on n'a c'est pas le sujet il revient de quoi y aurait de chef à la olam il fait tomber le chef à dans le monde qu'est ce qu'ils ont fait à côté ont fait la marque lequel c'est ces 250 là ils ont fait tomber le chef à où on sait très bien pas dans le monde on fait tomber chef à ou non guillem dans le vent et on peut le théo dans les abîmes comme on sait ça comme c'est marqué dans la torah elle-même la terre c'est ouverte d'accord la bouche de la terre c'est ouverte et les 250 plus qu'orard sont tous tombés vivants sont tombés dans terre c'est à dire quoi normalement avec kabbalah vous savez qu'on aurait dû faire tomber beaucoup de chef à gadol dans le fait on a dû faire tomber dans le temps sur l'âme israël et eux qu'ils ont fait à cause de la marque loquette ils ont fait l'entité de ça tout le chef à il en fait partir moi donc dès ça de ce que je veux venir c'est quoi que la marque loquette elle a rien de bon qu'on y est chacun d'entre nous il a sur l'aigle tu n'as pas besoin d'empiéter sur l'aigle de l'autre suffisamment c'est quoi la marque loquette la marque loquette c'est de devoir quoi de voir prendre le collecte de l'autre et vous savez pourquoi il se réunir nous explique c'est la chambre la chambre gava à cause de la gava celui qu'elle a gagné à basse le cas qui est autant celui qui veut qu'il en veut plus celui qui cherche du cavod automatiquement il rentre en marre loquette marre loquette avec le raf marre loquette avec son chou taf marre loquette avec sa femme marre loquette avec tout le monde pourquoi avec son voisin parce qu'il pense que lui c'est lui qui a toujours raison il pense à la gava qui fait que moi j'ai toujours raison je peux pas avoir tort ça n'existe pas et si j'ai raison c'est que l'autre automatiquement il a tort ce qu'on appelle la controverse en l'apportement français n'a pas ça la controverse la controverse c'est bien en français c'est très joli ce qu'on expliquait hier dans le chiot que j'ai quoi on a fait hier le premier livre on dit mais les controverse contreverse c'est contre le mot contre c'est quoi c'est même en l'encontre de l'autre mais les verses recto verso comme dans l'univers dans l'univers c'est quoi le recto et le verso c'est quoi la controverse sinon je suis contre l'autre mais quoi qu'il arrive si lui il est recto moi je serai toujours verso j'ai c'est le cas qu'ils ont les chars même c'est ne pas être d'accord pour ne pas être d'accord et on va prendre juste une miche n'a pas que son gagné je suis un qui est très très connu ce matin et après l'intérêt le sur vraiment à fond il n'est dans les perquis à vote là-bas dans la miche n'a 17 dans le cinquième chapitre c'est marqué là-bas d'empire qu'à vote qu'on m'aura qu'être chez chez il est un chamayim ce fallait qu'aim mais chez n'a l'échelle sa main et ce fallait qu'aim ça veut dire quoi à partir que c'est très bien c'est séparer cette mishna là cet enseignement là il est très connu il tout celui qui fait maintenant une marque le 4 qui est l'échelle chamayim alors à la fin elle s'appliquera c'est à dire quoi si par exemple je me mets en marquette avec mon ami hr d'accord sur par exemple sur de l'alaha je suis pas d'accord avec lui mais papy tom matata donc c'est quoi le but final c'est quoi c'est quoi c'est l'échelle chamayim c'est quoi l'échelle chamayim c'est à dire au final pourquoi est ce qu'on se bat pourquoi on n'est pas d'accord c'est qu'on est finalement on va être sûr d'avoir raison ou l'un ou l'autre mais sur l'alaha donc au final pourquoi c'est marqué ce fallait qu'aille au final comme lui comme moi il a bien des deux carats qui finira par avoir raison d'accord ici il faut prendre le raf pour trancher et qu'est ce qu'on sortira là une alaha donc qui va gagner et lui et moi parce que la marque requête finalement l'échelle chamayim très souvent dans le couple je prends la tête pour rien du tout et j'ai raison mais non c'est toi qu'est toi et c'est que tu as commencé et t'as pas dû dire ça et c'est comme ci et c'est comme ça il dit maintenant ce faux mais c'est à la fin elle se finira pas et dans l'exemple est dit écoutez bien les mots c'est important et zoe imachloket chez les chambres les chambres qu'est-ce qu'on appelle une heure le cas qui est le chambres continuez mazir biachar continue à la phrase à la phrase qu'est-ce qu'on appelle une heure qui dit qu'il n'est pas le chocquet qui est le chambres à maïm zoe imachloket je sais il avait jamais il s'est connu d'accord qu'est-ce que n'a pas eu une heure le cas qui est le chambres à maïm la marque le cas qui est il a levé chambres pourquoi il avait jamais parce que c'est marre le cas qu'on appelle ma mâche les chambres à maïm pourquoi c'est le chambres au final on voulait savoir qu'il est qu'on est là effectivement si vous regardez bien comment on est là aujourd'hui selon qu'il a la raf et le selon bethilel d'accord et quand vous attachez à quoi quand ma chérie va arriver selon qui on sera la raf selon bethshamaï c'est donc est-ce qu'au final alors qu'elle va être mais qui est m est-ce qu'au final elle va s'accomplir pour les comme l'un comme l'un comme l'autre mais d'échec et on voit que oui et l'arrivée de la suite d'ailleurs des chagas qui dit souvent le raf du tout sur les racheter votre d'accord bethilel vebet shamaï ça fait quoi c'est fait baruchu baruch shemo c'est fait de racheter votre de baruchu pour chevaux d'accord bethilel vebet shamaï baruchu baruchu shemo c'est quoi on voit bien même être qu'il y a le nom de la chaîne dans la dans la marque la quête mais qu'est ce qu'on appelle une marque qui ne qui n'est pas l'échec shamaï il dit que ça v'échéna l'échec shamaï c'est ce qu'on appelle zomak loket korah ve konadato ce qu'est ce qu'on appelle une marque qui n'est qui n'est pas l'échec shamaï l'échec shamaï on a dit c'est quoi c'est il est l'échec shamaï l'o l'échec shamaï c'est qui c'est korah et toute son assemblée qu'est ce qui manque question à quitte à lèvres qu'on a souvent proposé mais qui est importante qu'est ce qui manque dans cette machine il y a des choses qui manque david qu'est ce qu'il manque je suis tout seul ce matin ou il n'aura vous êtes une dizaine mais on dirait qu'il y a personne je répète marco la quête et je vous aide marco la quête ben il l'échec shamaï marco 4 qui n'est pas l'échec et qui mettent en qu'il o l'échec shamaï c'est quoi c'est ben korah ve konadato qu'est ce qu'il manque allez on y va parce qu'on n'a pas l'autre rang malheureusement écoutez c'est très très simple et ben il manque la partie adverse tu me dis mais tu me dis il marque le quête entre il l'échec shamaï ça je comprends il y a un individu face à un autre mais non tu dis et la marque est de korah korah et son assemblée mais en face ils vont qui rasak oboro sauf sauf il manque moshe la marque le quête avait entre deux deux entités d'un côté à korah d'un côté à moshe pourquoi la mishna te le dit pas parce que ça on te dit parce que quand tu commences à faire une marque le quête qui n'est pas l'échec shamaïm la marque le quête elle est pour toi même parce que c'est pour qui les gars en face mais moi je sais même pas il te regarde il n'a même pas besoin de toi il y aura même pas une marque le quête à partir de ces marques les chambes shamaïm alors qu'il y a du répondant il y a un intérêt de te répondre il y a un intérêt d'échanger pourquoi je suis pas d'accord pourquoi au final on veut sortir quelque chose de grand on veut sortir le nom d'hashem mais quand maintenant c'est pas l'échec shamaïm le nom d'hashem il est bafoué donc qu'est-ce que moshe il apparaît il apparaît même pas pire que ça j'ai vu un pire rouge qui est très joli c'est quoi la marque le quête de korah vei khaladato c'est qu'on va être au final la vraie marque le quête elle est entre qui entre korah et les 250 qui étaient avec lui parce qu'en réalité tout monde briguer quoi le poste de qui de moshe Rabbeidou mais combien de s'il y avait un poste maintenant ils sont 251 250 plus un gugui ce qui s'appelle korah 251 pour un poste au final même si c'est le but au départ c'est de faire tomber moshe très bien une fois que moshe il est tombé il ya un seul poste quoi qu'ils vont être en marquette les uns et les autres c'est ce que nous enseignent ici les michelins c'est qu'en vérité contre et bien c'est un grand moussa risqué qu'on doit prendre de cette michelins là c'est que ça veut dire quoi avec hikar korah et là bas c'est marqué dans le rachid il a pris le qu'il a pris il s'est pris lui-même qui s'est marqué là bas c'est pour soi même pour qui tu te vas pour HM tu vas pour ton honneur personnel tu vas pour tes intérêts personnels et dans ce cas là tu vas marqué toi et toi même et là tu rentres et au final le cas c'est marqué à la michelins c'est tout ce que tu fais c'est c'est vous et l'échec parce qu'au final tu perdras c'est une évidence qu'au final tu perdras si tu n'as pas mis HM là-dedans c'est une marqué à la michelins quel que c'est la marquette c'est une marquette qui est le c'est une marquette donc du satan automatiquement tu vas tomber maintenant ce que j'aimerais que les HM la grâce de dieu c'est le bn et ziyon par rapport à cette parasha là qui sont jolies on a alors on a 20 minutes pour essayer de tout faire je vais essayer d'aller vite mais qui est à mon avis assez intéressant de compréhension comme vous le voyez c'est très bien là-bas la poche de sanhedrin qui parle justement de cette marquette là c'est comme ça à la gâteau vaikar coraar ben itzar ben kiat ben levi et donc il a pris coraar donc le fils de litsar ben kiat ben levi d'accord qu'est-ce qu'il a pris vous savez c'est un lien de litsar c'est un lien de l'huile comment on appelle ça ? ouais n'achon de l'huile d'accord pourquoi est-ce qu'on parle de l'huile ? c'est quoi litsar c'est un lien de l'huile là-bas il dit parce que comme l'huile qu'est-ce qui se passe elle se mélange jamais avec de l'eau d'accord ? c'est-à-dire qu'elle reste toujours au-dessus comme ça d'accord ? l'huile donc il vous faut montrer comme ça que lui aussi comme il est comme l'huile il est au-dessus il était capable de survoler il était persuadé qu'il avait raison l'agmara qu'est-ce qu'il dit dans Sanhedrin ? au nom de Reshlakish donc c'est un amora qu'est-ce qu'il dit dans Reshlakish ? c'est la carcora mi kara lehatsmo là-bas c'est marqué dans Reshari c'est quoi ? il s'est pris lehatsmo juste lehatsmo et qu'est-ce qu'il dit dans Sanhedrin ? qu'est-ce qu'il a rajouté le Reshlakish ? il a rajouté le mot ra, il a pris le mauvais pour lui on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit le mauvais pour lui ? en Emet si on fait un temps mort on dit regarde tout petit et cher que je suis j'ai pas besoin de Reshlakish que je te bénisse pas besoin de lui de comprendre qu'il a pris du mauvais on a tous compris qu'il prend du mauvais il n'a pas pris du bon c'est sûr que c'est mauvais alors qu'est-ce qu'il vient nous dire ici ? il a pris le côté mauvais pour lui qu'est-ce que ça veut dire que le côté mauvais ? donc bien évidemment c'est sûr que c'est beaucoup plus profond que ça donc on va essayer de comprendre ce qu'il voulait dire ici Reshlakish il dit donc justement c'est très étonnant dans ça pourquoi ? c'est sûr que même si on n'avait pas eu ce temps on aurait compris qu'il avait pris quelque chose de mauvais qu'est-ce qu'on a dit ? c'est ce qu'on a dit ? la terre s'est ouverte et il est tombé vivant et il est tombé au fond du Théon si on a dit c'est ce qu'on a dit qu'est-ce qu'il peut nous sortir ici par rapport au fait qu'il a dit qu'il a pris un mauvais côté ? on va essayer de comprendre grâce à un livre qui s'appelle l'oeil d'Israël qui est revenu ici par la védition par la védition l'oeil d'Israël on va essayer de comprendre plus profondément cette chose-là l'oeil d'Israël c'est pour qu'il y a dans le livre d'Yahiskel à la Navib donc là il y a un pas de souk de Yahiskel qui est très bizarre qui te dit comme ça parce que tu as averti le racha il n'a pas fait échoua de sa mécréance il n'a pas quitté le mauvais chemin lui dans sa faute il va mourir et toi tu sauveras ta vie. En gros, c'est en train de te dire, à partir du moment où toi tu as vu un rachat, tu lui as fait une remontrance, s'il ne t'a pas écouté et qu'il reste dans sa faute, lui, sa punition, c'est de mourir, et toi, ton salaire, c'est d'essayer de vivre. C'est un peu léger comme explication, ça demande un peu de profondeur. Ce n'est pas compréhensible ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire que le rachat, dans sa faute, il va mourir ? C'est sûr que le dîner, c'est qu'il va tomber dans sa faute. C'est ça un rachat, il tombe dans la faute. C'est un rachat qu'il va fauter pour ça, il va payer pour ça. Et il dit, il dit, mais non, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Tu vas rester en vie, je vais te dire, mais bon, même si je n'avais pas averti le rachat, je fais mon petit bout de chemin, je viens à la tefila, je fais un peu de l'immuctorat, je fais attention à mes yeux, je fais attention aux enfants, en gros, je fais mon petit travail, je sauve ma vie. Mais qu'est-ce qu'il y a de la compréhension qu'il peut y avoir ici ? De se dire, mais tu sais quoi, tu vas recevoir un salaire de quoi ? Que lui va mourir et toi tu vas te sauver. Mais quel salaire j'ai de le voir mourir moi ? De le voir dépérir dans sa richoute ? Quel salaire c'est pour moi ? Ce n'est pas un salaire pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est ici comme ça. Donc le thé russe qui vient nous expliquer, il est ici comme ça. Et on dit, Il dit pourquoi ? Il dit pourquoi ? Parce que là, le tzadik, qui s'appelle tzadik ? Et il n'y a pas de crainte à avoir, pourquoi je vais vivre dans le rachem ? Par rapport à lui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une autre personne en face, c'est qui ? Il y a une autre personne en face, c'est qui ? Malheureusement, de l'atuma, de l'impureté, c'est quoi ? On met le rachat, c'est là où le rachat, il se complète. Le rachat, c'est là où le rachat, il se complète. Parce qu'il est entré dans le racheteau, dans le rachete, dans les filets du rachat. Et il rentre malheureusement dans ce rachat, dans le rachat, c'est quoi le rachat ? C'est de rentrer tout... Comment on dit un rachat en français ? Tout annulé. La Torah, tu ne vois pas qu'est-ce que c'est ? Mange les kachers, ça va. Faire la brit mela, mon fils, mais tu comprends, c'est arzari, c'est cruel. Tuer, manger de la viande, quoi, faire souffrir la bête ? Mais ça ne va pas. Le rachat, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de mal de voir des homosexuels s'embrassant plein de rachat ? C'est pas grave. C'est ça, ça s'appelle le tsa et le rachat. T'es tellement dans le tsa de la Touma, T'es tellement dans le tsa de la Touma que ça ne te fait même plus de mal. Tu vois même plus de mal. Mais quel mal il y a de voir deux hommes s'embrasser dans la rue, te dire main dans la main ? A la limite, je trouve ça même mignon. On arrive à entendre ce genre de choses. Pire que ça, c'est que celui qui est contre ça, c'est lui qui ne devient pas normal. Et c'est lui qu'on va commencer à insulter. Et c'est religieux aussi, et c'est débile, et vous êtes homophobe. Habibi, c'est vrai que dans la Torah, il y a... Un homme qui couche avec un autre homme, il est condamné à mort. Point final, Nekouda. Tu veux, tu ne veux pas. T'es contre les murs. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux croire que c'est... Parce que c'est très fun de penser comme ça. C'est très... Très ouvert, esprit très ouvert. Ok Habibi, mais dans la Torah, on en discutera. C'est ce qu'il croyait. Et lui, c'était pas n'importe quoi. C'était un grand barbu qui croyait aussi dur qu'en faire dans sa croyance. Et il est tombé plus bactère. Enfin, c'est pas facile de parler. Moi, je suis plus bactère. Il est tombé dans le plus grand d'été homme. Qu'est-ce qu'on croit, nous, qu'on va tomber dans quoi ? De laisser faire pression de choses. C'est une mitzvah pour nous. Nous, on doit aller à Zéla Anachim. On doit dire... Ce que vous faites, c'est l'obécédère. Devoir un homme avec un autre homme. Ou une femme avec une autre femme. Ou des gens dénudés en pleine rue. On doit dire... Ce que vous faites, c'est l'obécédère. Même si tout le monde pense que c'est l'obécédère. Et bien, c'est l'obécédère. Mais non, même si on est sur-dessus. Tu restes avec ton covab. Je suis un chayel d'Hachem. J'ai pas peur. C'est ce qu'il nous dit ici. Il ne faut pas avoir peur. Et on continue. Malheureusement, il est tombé dans le filet du Yetzirah. Et il est tombé dans le filet du Yetzirah. C'est le mot qui a été utilisé entre le combat entre qui ? Entre Yaakov et l'ange de qui ? L'ange d'Esav. Qui n'est plus rien que le Satan. C'est-à-dire, quoi est-ce que Yaakov ? C'est celui qui va devenir Israël. Donc c'est quoi ? C'est le Tzad HaGdushah Mizeh Esav c'est le Tzad Ha Malheureusement c'est le Tzad HaTouma D'un côté on a la Gdushah D'un côté on a la Touma D'accord ? Là-bas c'est marqué Ma'avak Ils sont battus Ils ont fait relever la poussière de leur pied Ils ont fait une guerre l'un vis-à-vis de l'autre Il dit ici exactement ce qu'il y a une guerre qu'on doit faire Parce qu'est ce qui est marqué là-bas dans la Torah C'est marqué Réprimander Tu réprimanderas Donc dans ton prochain Et tu ne laisseras pas sur lui le chet Ne le laisse pas dans sa richoute Tu le vois fauter, ne le laisse pas dans sa faute Fais-lui du moussard Quand il faut la Tukhaha c'est un grand sujet La réprimande c'est un grand sujet Aujourd'hui on dit qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire une Tukhaha Mais tu n'es pas capable de faire une Tukhaha et une réprimande Les Fakhot, donne le Hémet Essaye de lui dire à la personne Essaye de lui faire du moussard Essaye de lui dire que ce qu'il fait c'est pas Fumer Shabbat, c'est pas ce qu'il y a de mieux De manger du Khazir, c'est pas ce qu'il y a de mieux De partir en vacances en plein milieu de Je ne sais pas, de Thaïlande, je ne sais pas où C'est pas ce qu'il y a de mieux pour un juif Essaye d'expliquer ça Que ta jeune fille Elle marche en chambre dans la rue C'est une guerre de tous les jours Il faut lui dire Ma fille, c'est pas bien ce que tu fais Même si elle a 20 ans Papa, tu m'as saoulé On n'est plus de ton époque Ma fille, sache ce que tu fais C'est pas bien Avec beaucoup d'amour Avec beaucoup de ce que tu veux Mais il faut le dire Pourquoi il faut le dire ? Parce que la Torah nous a obligés Un Tzivu c'est une obligation Tu ne laisses pas dans la faute Et c'est marqué Deux fois c'est marqué le mot Pourquoi ? Parce qu'au début tu dois lui dire Avec des mots gentils Avec le sourire Avec la sympathie La caresse Tu l'invites sympathiquement Mais si tu vois qu'il ne change pas Si maintenant il y a besoin Alors maintenant il faut même lever la voix Et commencer à être harif Oh Habibi, ça y est Ça y est, c'est la sûre Mais ce que tu fais Ça y est, c'est suffisant Il y a un moment stop Tu commences toujours avec un lachon Rare, gentil, sympathique Mais si la personne ne comprend pas Lève la voix Ça suffit Sois à l'encontre Une fois Deux fois Trois fois Oh Combien tu peux laisser passer les choses Comment tu peux laisser comme ça C'est devenu aujourd'hui la capitale mondiale De la LGBT Comment ça s'appelle le truc là Bon bref C'est lesbiennes Et compagnie Mais ça veut dire C'est une honte C'est une honte De laisser faire ce genre de choses C'est une honte On est rarif avec ça On ne doit pas laisser faire des choses Mais maintenant On a dit Même nous on aura dit Hachem il nous dira Pourquoi tu n'as pas fait une afghane à contre ça Pourquoi tu n'as pas contre ça Pourquoi tu t'es laissé faire des choses Pourquoi quand il fallait par exemple Quand il fallait sauver ta poche Parce que la médina Elle a décidé d'enlever Comment on appelle ça Les budgets Les budgets de la famille Ah tu sors sur la rue Quand il faut Les gayes Il faut faire un armée obligatoirement Tu sors dans la rue Pourquoi tu ne sors pas dans la rue Comme ça On fait une honte à Hachem Dans le palais du roi On met comme ça Avec des nudités Des gens qui font comme ça De la musique de Rechayim Comme ça en plein milieu D'Eretz Israël Je rappelle que Tel Aviv Pour ceux qui ne se rappellent pas C'est Eretz Akodesh Tel Aviv c'est Eretz Akodesh C'est pas rien du tout Eretz Akodesh c'est la vie Donc ça veut dire Comment on peut laisser Dans le palais du roi Quelque chose d'aussi metounaf D'aussi sale Et on ne dit rien Encore ça touche ta poche Quand ça touche personnellement Ah là là tu sors Là on touche Hachem Au début tu vas avec un grand sourire Avec amitié Avec sympathie Mais s'il le faut Et le premier derrière Le Rasha Il écoute le Tzadik Il voit qu'effectivement Son chemin n'est pas le bon Il comprend Il y a un chinouil Il change Bah ou Hachem Il change Il devient quoi ? Il devient Tzadik On a un remède par rapport à ça C'est dans une minute Tous les matins Enfin tous les lundis matins Vous savez ce qu'on dit Le lundi matin Vous savez Après 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 L'achere Jevtecha Ve la gdisha Ve la gdisha Du matin On dit Vous savez Pour le dimanche Le lundi Qu'est-ce qu'on dit Le lundi Comment on dit Le lundi en hébreu Comment on dit Le lundi On dit Pourquoi il y a un chéni Pourquoi il y a un chéni Il y a un chéni Le chéni c'est quoi Un changement Il dit pourquoi Pourquoi c'est le lundi Vous savez en français Pourquoi il y a un chéni Pourquoi il y a un chéni A cause de quoi A cause de la lune Et il sait qui Qui a créé la première Marquette dans le monde La première marquette du monde C'est qui La lune La lune avec le soleil La lune Il dit Oh oh On ne peut pas On ne peut pas Avoir deux têtes Pour une seule couronne Alors qu'il y a un chéni Tu sais quoi Toi tu vas te réduire Tu vas te rapetir Et c'est le soleil Qui va rester grand Donc la première marquette du monde Qui a commencé par qui Par la lune C'était donc le deuxième jour Enfin Ils ont commencé Elle a voulu faire un chéni Dans le Comme le monde Il a été fait Par un chéni La lune a voulu changer La lune Non 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 Moi je vais faire un chéni Donc c'est lundi D'accord Donc qu'est-ce qu'on dit Comme tu l'as dit A l'abit Daniel C'est marqué quoi là-bas A yom Yom etcha A yom chéni S'raîchah A yom chéni Béchabat Kodesh Asher Rien Vechulé Par qui est-ce qu'on lance Shemizmor Livne Korach De qui est-ce qu'on parle Il dit Quand t'es capable De faire du chéni Même si tu t'appelles Le fils de Korach Le plus grand des mécréants Parce que c'est un mécréant Faut pas qu'on se trompe pas Vous savez Ce qu'a aujourd'hui C'est marqué comme ça Dans le Midrash C'est même marqué Dans la Gemara Vous savez Ce qu'aujourd'hui Qu'est-ce qu'il crie Korach Moshe Emet Vettorato Emet Et toute sa vie Durant son guillinam C'est de répéter ça Moshe Emet Vettorato Emet C'est son guillinam Il est au plus profond Du kafakela Et il répète ça à chaque fois Moshe Emet Vettorato Emet Chaque instant Chaque instant Pourquoi ? Ces enfants C'est marqué comme ça Dans le Midrash Toujours Ils ont fait tshuva Quand la terre s'est ouverte Tout le monde est tombé Parce que dans les 250 Qui étaient des grands sadikim Il y avait des enfants de Korach Qui étaient des grands sadikim Ils sont tombés avec Eux quand ils ont commencé Ils ont dit Qu'est-ce qu'on a fait Quelle erreur On a suivi de papa Mais quelle erreur Moshe Rabbin On a été Relé Contre le Rav Ils ont fait tshuva Il dit Là-bas le Midrash Il y a eu un grand miracle Il y en a qui disent Il y a eu comme un espèce D'analybe C'est comme des nuages Comme ça Qui ils ont apporté Il y en a qui disent Il y en a qui c'est un arbre Il y en a qui disent C'est la terre Qui s'est ouverte Qui a fait comme un plateau Comme ça Pour les retomber Ils sont pas tombés au fond Mieux que ça Ils ont fait tshuva Aujourd'hui On les ramène On les ramène Même dans la gbara On ramène que c'est eux Qui enseignent la Torah Qui enseignent la Torah Du quoi est-ce qu'on parle Qui a fait ça aussi Un grand Arrachat Les descendants de Haman Haman Arrachat Ses petits enfants On parle d'eux Dans la Torah Dans la Torah Dans la Torah Dans le Midrashim Et même dans le Même dans la On appelle ça Dans la Oh nous Dans la gbara Les enfants Les petits-enfants De Haman Haman Arrachat Ton grand-père Ça peut être Hitler Et toi tu peux être Un tzadik gamour Et inversement Ton grand-père Ça peut être Le ravoyer Yosef Et ton petit-fils Ça peut être Un homosexuel Qui s'est marié Il y a deux semaines seulement Le petit-fils De ravoyer Yosef Avec elle qui parle C'est mieux Qui pavate son petit-copain Qui parose Et tous les deux En train de Mishkaka Yerushalem Écraser le lien Comme ça En disant Petit-fils De ravoyer Yosef Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit Il n'y a rien qui est gagné Il n'y a rien qui est gagné Et combien on doit faire Maintenant Faire très attention A tout ça Donc s'il a pris Le premier chemin C'est quoi Le premier chemin Le chemin du rachat Alors dans ce cas Le rachat Il a pris le bon chemin Donc qu'est-ce qu'on dit De lui Mais Az Il y a de sa matok Mais Az Avec la force Il est venu Maintenant Il est sorti du matok De Az Mais c'est Az Az panim La gava qui est en lui Comment on appelle La gay pride Tzada Agava Vous n'êtes pas Réveillé ce matin C'est dommage Tzada gava C'est quoi C'est la gay pride C'est très bien Il faut connaître Parce qu'il faut contrer La même façon De contrer ses ennemis C'est de les connaître D'accord Et aussi C'est les ennemis de Dieu Il faut les combattre Il dit comme ça Mais Az Mais Az panim C'est celui qui a la gava Qui est justement Qui est hautain Comme ça Mais Az Il y a de sa matok De ça il va sortir du matok Tzada C'est quoi Celui qui rachat Mais il reste Maintenant dans sa richoute Et Amut Il va rester là-dedans Et il va yercer Les shtacher Et les tzera Et les kachers Et les azikim Il est en train Malheureusement De lui-même Se mettre les azikim C'est-à-dire les menottes Et Az Il va y arriver C'est pas simplement Qu'il va même pas Écouter La voix d'azikim C'est pire que ça Non seulement Il va pas écouter Les voix d'azikim Mais il va se renforcer Dans son mauvais chemin Et il va être maintenant Non seulement Il va te dire Mais c'est moi qui ai raison Et c'est toi qui a tort Et c'est lui Qui va te dire Mais toi barbu C'est un parasite C'est toi le parasite Toi religieux C'est toi le parasite Qu'est-ce que tu veux nous souler Avec ta Torah Qu'est-ce qu'on a à faire D'avoir du kachers partout Lâchez-nous tranquille Laisse-nous dire Parce que nous on veut des bus Pendant le Shabbat Nous on veut sortir en bois de lui Qu'est-ce que tu nous embêtes Laisse-nous vivre Laisse-nous vivre Laisse-nous vivre Laisse-nous vivre Et là Chez Aude Il y a fort Les voix Il est en train Il est en train d'inculquer Dans ce plus grand De son effet Le fait chez le côté Le côté le plus profond de l'homme Il est en train de mettre Sur les salaires Au plus profond Et là tu peux monter Descendre Tu peux lui faire Tout le temps que tu veux Ça devient Il n'est pas Ça ne rentre pas Comme s'il avait un bouclier Tu lances les flèches Comme ça Ça glisse sur le bouclier Tu ne rentres pas en plus Ça y est Il s'est mis un massac Tellement profond Tu peux lui dire ce que tu veux Non seulement il n'accepte pas Mais pire que ça Plus tu vas lui parler Et plus maintenant Il va être contre toi Et plus il va se renforcer Tu m'as dit ça Bah baisser Je vais te montrer le contraire Tu m'as dit ça C'est pas C'est à dire Tu sais quoi je vais faire Je vais me venir manger du pain Pendant Pessah Mais ça ne suffit pas Je vais venir à Nebrak Et manger du pain Je vais prendre des téphilines Et je vais prendre devant tout le monde Et je vais faire un selfie En train de brûler des téphilines Ou comme cette jeune fille Qui est malade du cerveau Et je sais Une grande fois chez les mains Qui s'est posée À moitié nude Sur les réseaux sociaux Avec un talit Pour se couvrir Et mettre le téphilines Sur sa jambe T'as besoin de faire ça C'est que tu arrives au moment Où tu es tellement Ancré de Yetserara Que non seulement Que tu ne fasses pas A limite c'est ton problème Que tu sois homosexuel J'ai envie de te dire C'est une maladie Mais c'est ton problème Mais que tu viennes à le montrer Tu viens à l'imposer aux autres Et te dire mais non c'est moi qui ai raison Et c'est toi qui a tort Ca c'est ce qu'on est en train de dire ici Reshla Kish continue de dire ici Il a pris des khalekra Mais non on arrive à comprendre Ce que ça veut dire Il a pris des khalekra C'est pas simplement Qu'il ait pris l'aura pour lui C'est qu'il a pris en lui Il s'est ancré l'aura en lui C'est-à-dire qu'il a non seulement Il était persuadé Que l'autre en face Il avait tort Mais que lui il avait tellement raison Que maintenant tu pouvais dire Ce que tu veux C'était terminé Il était devenu tellement étanche Qu'il n'y a plus aucune Une Torah qui pouvait le faire changer Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais ce fois je sais quoi ? Ce fois je sais d'abord Où il a rentré dans la Géinam Mais on finit avec ça Mais arrive Mais il y en a plein Je suis sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec moi Mais ils ne sont pas d'accord avec la Torah Parce que je dis Non mais c'est même pas moi Moi je suis en train de lire et d'expliquer C'est surtout ce que je fais Parce que je sais une chose C'est que la Torah est immuable Ça fait 2000 ans Qu'on est en Galoute Ça fait plus de 3000 ans Que la Torah nous a été donnée Et la Torah ce qu'elle a dit Il y a Tu ne coucheras pas avec un homme Il y a trop mille ans Quand elle a été donnée Il y a trop mille cinq cents ans Elle est encore plus vraie En 2018 de l'air vulgaire Donc la Torah elle sait très bien De quoi elle parle ? Elle aimait la Mita Parce qu'elle est divine Donc je prouve Lui il sait très bien Nous on se trompe Nous on croit connaître On ne connait rien Mais il y a 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 rien A nous l'homme A nous l'homme dit C'est quoi le chidouche ? 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 Donc c'est ce qu'on a dit Dans les mots ici Ce qu'on a dit Le fait de prendre du khelek Que celui maintenant Qui ne veut pas s'écouter Malheureusement Qui ne veut pas se coller Alors tant que tu te colles au Rav Et tu essayes de t'approcher Alors tu peux voir des gens Sans aucun problème Que j'ai connus moi-même Comme je vous l'ai dit Qui jouaient de la guitare Avec les femmes Dans les nuits Qui allaient en boîte de nuit Qui ont fait des cacaouim Qui ont fait des machins Qu'aujourd'hui tu les vois Que des péotes Qui vivent à Abdi Brak Ou qui vivent là-bas A El-Aad Une vie qui est extrêmement religieuse Comment c'est possible ? Comment ils peuvent passer Parce qu'à un moment donné La issue s'accrochée en arabe Les sœurs s'accrochènent A la Torah S'accrochèm à El-Ki'ila Et à travers ça Grâce à lui Il a gagné Et on finit Et on dit Il a voulu tout faire le mal Sur Moshe Vaharon Et à l'avenir Il a gagné Donc il s'accroché En chalec Ménot Parce que s'il avait été collé A eux Il a pu prendre le chalec Tov Mais il a pris le chalec Là Chez Ayoubo On a voulu tout faire Moshe Vaharon Et vous savez Voilà Il a fait. C'est pas les coupes Je lui ai dit Pas les coupes Je lui ai dit Je lui ai dit Il a fait une chalec Alors qu'elle était Chalec Alors qu'elle a été Ma petite La politique La politique C'est la politique De séparer quelque chose qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait quoi mais c'est quoi il a pris la marque qu'il a fait c'est qu'il a scindé le rat du tov et l'a pris uniquement le il a pris uniquement le rat s'il mettait en marque la quête il n'avait pas scindé le rat du tov à l'automne il aurait une emprise sur le rat et s'aurait pu faire quelque chose d'une teshova à quoi ça ressemble mal d'avoir demain on finira avec ça ça ressemble au ventricule gauche et au ventricule droit du coeur le cas vous savez c'est marqué les vavotes avec deux vavres avec deux bêtes pendant pourquoi pour dire qu'il y a un tzad droit et un tzad gauche pour dire quoi que dans le coeur t'as le théâtre à tov et sera qui sont ensemble bachat mais qu'est ce que c'est pas le fait de la fête le fait de tes choix c'est que le tzad le tzad tov il prend sur le tzadra et qu'est ce qu'il fait il fait faire tes chouva c'est ça qu'on a mais si tu séparer l'un de l'autre alors automatiquement tu peux te tuer tuer éteint le tzad le tzad tov qu'est ce qui reste il n'y a que le tzadra le tzadra le mérite de faire attention à ce qu'on fait de ne pas rentrer marquette pour la marquette et si on doit rentrer marquette de se poser la bonne question tout ce que je fais est ce que c'est bien les chambes chambes ou pas parce que si c'est les chambes chambes alors la fin les attachés il en sortira du bien si c'est juste pour manquer votre personnel c'est juste pour me monter moi c'est sûr et certain cas au final non seulement on gagnera pas mais tout ce qui est tout ce que j'ai entrepris tout tombera avec les attachés contre moi on a compris ça sur l'incomprisant on a tout compris les achats les achats les achats les achats les achats les achats